bonjour bonjour la team enfin bonsoir la team j'espère vous allez tous et bien donc on se retrouve donc pour la vidéo de la recette de la salade donc j'espère que je serai bien calé parce que j'arrive pas à me caler par rapport au scrap c'est pas la même chose et je ne filme pas avec le même appareil donc c'est un peu plus compliqué mais bon voilà donc pour cette salade il vous faudra un avocat alors moi j'ai un ancien avocat alors je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo comment choisir un avocat donc lui il était resté au frigo et du coup il est bien bien mûr d'accord alors une astuce aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure si vous avez des avocats pas mûrs pour les faire mûrir plus vite il faut les mettre à côté des bananes si vous les mettez avec des bananes votre avocat mûrera plus vite voilà petit astuce mes tomates alors ça vous l'avez pas vu dans la vidéo de tout à l'heure mais moi je les avais dans le frigo depuis un moment c'est du surimi râpé voilà de l'emmental râpé et de la salade voilà iceberg traditionnelle je ne pense pas mettre je ne pense pas mettre de la je vous en ai parlé tout à l'heure de la de l'endive je pense que je vais mettre que de l'iceberg allez un petit couteau et c'est parti alors je commence par la salade alors vous allez voir qu'en fait moi je coupe tout un petit morceau voilà je crois pas que je rajoute autre chose dans l'été peut-être quand il ya un petit peu de mozza j'en rajouter un petit peu à l'intérieur mais vraiment c'est une ouais c'est une salade vraiment basique une salade repas mais qui est enfin moi je la trouve très très bonne et enfin toutes celles que je les ai enfin tous ceux qui l'ont goûté m'ont demandé la recette en me disant mais Betty c'est quoi que tu mets alors c'est un truc vraiment franchement plus bête que ça je pense qu'il n'y a pas alors du coup vous allez prendre votre salade j'enlève les premières feuilles donc celle ci je les donne pas au maire enfin j'essaye de lui donner je vais essayer de lui donner mais généralement il n'y a pas la iceberg c'est pas enfin lui va aimer vraiment ce qui est blanc comme ça mais pas le vert voilà donc pour celles qui me connaissent au maire c'est ma partue normalement il a une période d'hibernation mais j'ai dit tout à l'heure des fois il y a des grands soleil et il se réveille et du coup il a faim c'est pour ça j'ai acheté de la masse tout à l'heure parce que je n'ai pas de trêve j'ai pas de trêve dans le jardin j'ai rien dit là c'est la catastrophe pour lui bon donc là je coupe de l'iceberg donc je vais pas en mettre non plus énormément alors moi je donne voilà je coupe mon iceberg l'iceberg ce qui est bien c'est qu'elle est déjà lavé il n'y a pas besoin de la laver j'ai une soirée la salade je crois je m'en suis servi une fois j'essaye c'est pas que je suis une fainéante mais c'est vrai que la salade jamais c'est vrai que j'ai rarement de la vraie salade que je lave que j'essore etc c'est pas parce que j'en ai pas envie c'est que je pense c'est par flemme voilà c'est vraiment ça tout le monde mon plat donc déjà j'ai ça au niveau de ma salade donc j'y vais prompto voilà je regarde ce que j'ai en fond de salade et après en fait au fur et à mesure je rajoute les ingrédients d'accord donc là j'ai ma petite boîte de maïs bio qu'à la base c'est pas forcément un truc que j'avais besoin donc je vais ouvrir moi je fais attention je n'arrête pas de le dire vous savez ce qu'il me manque dans ma cuisine depuis j'ai emménagé ici un ouvre boîte j'ai pas d'ouvre boîte si le jour j'achète une boîte où il n'y a pas de petits trucs je suis dans la on va dire à mouise je n'ai pas je n'ai pas d'ouvre boîte donc moi je rince mais alors après j'ai un mini passoire comme ça que j'avais acheté voilà elle est vieille comme tout le magasin s'appelait tout à 12 euros généralement je me sors de cette histoire ou après je les sors directement après je vous montre pas mais je sors directement voilà donc là je mets avec la salade voilà comme ceci et là après ce qui est bien j'ai servi de votre petite passoire franchement je n'ai pas dit qu'elle est cette passoire elle doit avoir au moins 20 ans cette petite truc franchement elle est toujours intacte et je n'ai jamais en revue d'être aussi petite la passoire vous voyez comme ça là qu'ils sont soit voilà avec des gros trous comme une comme une vraie passoire en fait tout simplement donc là vous mettez quelques tomates dans la petite passoire vous les rincez bien sûr pourquoi les rincez insecticides insecticides il y a le couvide bien sûr voilà surtout pour tout ce qui est insecticides etc etc alors je suis en train de chercher un couteau à dents je n'en ai pas je suis en train d'un dans la vaisselle alors les tomates toujours avec un enfin toujours je vais pas faire mon experte en cuisine après je me débrouille pas mal mais voilà couteau à dents autant j'ai mon couteau d'office normal autant le couteau à dents pour les tomates c'est plus c'est plus pratique parce que ben pour la peau etc si vous avez du mal à couper vos tomates essayez avec un un couteau avec des dents vous verrez que c'est beaucoup plus simple vous voyez là j'y arrive très très bien vous voyez rien avec ça voilà et que si je le fais avec lui vous allez voir que j'ai galère vous voyez il va pas il va pas me couper ma tomate comme je veux et là si je coupe je vais en avoir plus vous voyez ce qu'il y a avec un couteau avec des petites dents je peux vous le voir comme ça ben franchement ça c'est beaucoup mieux voilà pour les tomates privilégiez un couteau à dents c'est beaucoup mieux après c'est plus galère parce que moi j'aime bien les petits couteaux pour travailler pour la découpe mais là voilà donc là je coupe ma tomate en petits bouts voilà si j'ai besoin d'en rajouter j'en rajoute c'est pour ça que la salade j'y vais mollo voilà je mets au fur et à mesure de ce que j'ai besoin en fait en quantité je regarde je mets et je rajoute si j'ai besoin alors cette salade souvent on rajoute à l'intérieur ou alors on la fait à l'assiette avec alors vous pouvez mettre des lardons donc nous on met des enfin moi je mets des lardons de volaille pour moi mais vous pouvez mettre des lardons à l'intérieur franchement ça les boîtes à la place du surimi là je vais mettre du surimi mais bon vous mettez pas par contre du surimi des lardons vous mettez des lardons et au pire des cas ouais voilà pas au pire des cas donc soit vous mettez le surimi ou soit vous mettez des lardons c'est super bon et comme tout à l'heure je ne sais plus qui c'est qui m'a mis en commentaire des croutons aussi des croutons franchement dans la salade c'est super bon et ça donne un petit peu de coussillant voilà alors par contre un conseil je vais vous donner des conseils maintenant en cuisine donc voilà ma petite salade comment elle se présente pour le moment oui je vais vous donner des conseils en cuisine donc la salade ne mettez jamais la vinaigrette dedans je pense que vous le savez sinon ça cuit la salade vous la mettez au fur et à l'autre vous la mettez dans votre assiette directement et comme ça au moins la salade même si vous la faites maintenant comme là nous on est le soir si j'en veux pour ma gamelle de midi demain moi je mange et Elia on la mange sans vinaigrettes c'est un truc moi la salade voilà je la mange sans vinaigrettes c'est comme ça et Elia elle a pris mon truc et du coup ce que je voulais dire c'est que voilà ne mettez pas de vinaigrettes sinon ça cuit votre salade et après elle est plus bonne le lendemain elle est plus bonne elle est toute moisi elle est toute moisi elle est plus bonne donc ça sert à rien on peut mettre la vinaigrette la vinaigrette directement dans votre assiette donc là j'ai du râper vous voyez deux chaux au champ pareil ça vaut un week-end donc là par contre moi je mets tout parce que le problème c'est que ça ça se garde pas ça va me garder ça va me garder une journée ou deux mais franchement est-ce que dans une journée ou deux je vais en faire je vais avoir besoin de mon surimi franchement je pense pas et au moins ça donne plus de goût à votre salade parce que bon il y en a pas non plus énormément dans le sachet donc voilà vous voyez hop donc je vais regarder l'état de mon avocat il m'a pas l'air trop mal même au toucher et tout il a pas l'air trop mal maintenant à voir si j'ai raison pas et que j'ai vraiment du mal à filmer avec le téléphone je sais pas où est la caméra en fait elle est là donc on va voir c'est pas celui que j'ai acheté tout à l'heure donc celui que j'ai acheté tout à l'heure je vais le mettre au frais parce que voilà donc lui vous voyez il est mou là mais il est pas trop mou sur les côtés donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour pouvoir choisir un avocat l'avocat quand vous le choisissez il faut pas qu'il soit mou de partout en fait s'il est mou de partout c'est que les gens l'ont touché pour dire est-ce qu'il est mu ou pas non faut vraiment que vous preniez la pointe de l'avocat ici là et que vous touchez le haut vous voyez mon avocat il a l'air d'être pas trop trop mal vous voyez il est très bien donc moi je vais le mettre au frigo je l'ai acheté il y a un petit moment et je sais qu'il était dur et je savais que voilà vous le laissez au frigo et vous le laissez vous le laissez tranquillement vous le laissez tranquillement maintenant si vous avez des avocats par contre et que vous êtes pressé qu'ils soient mûrs genre les lots d'avocats par 3 ou par 4 des fois là qui sont pas chers par contre vous les mettez avec des bananes et avec des bananes il mûrera plus vite d'accord voilà la pittatus du jour bonjour enfin la pittatus du soir bonsoir plutôt donc voilà donc là je le mets dans ma salade ouais donc je coupe moi l'avocat un petit peu à l'arrache je le mets comme ça voilà alors après par contre je mets pas du citron il va noircir un petit peu pour demain mais franchement je suis pas dans un resto grand luxe je m'en fiche parce que le problème c'est que si je mets du citron ça va ça va cuire ma salade donc moi ça m'arrange pas si je veux en manger demain et mon avocat s'il est un peu noirci demain comment vous dire ça va pas changer le goût de l'avocat voilà donc là je vais juste goûter l'avocat alors déjà s'il est bon j'ai un problème avec l'avocat en fait ouais ça va c'est que depuis que je les prends chez nous en fait à grand frais et que je les prends ailleurs je trouve que je fais pas de pub hein parce que j'ai rien à gagner moi chez moi à grand frais mais chez nous ils ont plus de goût c'est bête à dire mais chez nous ils ont vraiment et Elia le Elia savait pas longtemps qu'elle mange des avocats non plus j'ai réussi à lui faire aimer ça et elle arrive à sentir le goût des avocats de grand frais et de ceux qui sont pas de grand frais donc pour vous dire donc c'est pas parce que ça vient de chez nous mais je trouve qu'ils ont plus de goût quand même chez nous par contre l'avocat on n'est pas donné nous mais voilà au moins il est très très bon voilà donc je pèle mon avocat jusqu'à ce qu'il soit qu'il me reste que le petit le petit noyau là hop je vais jeter tout ce bazar voilà 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 je vais me laver les mains donc elle est très fraîche je vais vous montrer mon saladier parce que bon hop donc il est comme ceci vous voyez ça fait quand même une bonne salade donc voilà c'est tout ce que je mets dans ma salade voilà il n'y a rien de plus à part les mentales râpées donc vraiment si vous voulez rajouter vous rajoutez un petit peu de mozza c'est cool c'est sympa ça donne un bon goût mais franchement rajouter des mentales râpées dedans franchement c'est juste top quoi ça rend un goût alors d'habitude je ne mets pas forcément le maïs à l'intérieur parce que ben voilà ça sert pas forcément grand chose donc le maïs si vous en avez pas c'est pas très grave mais surtout voilà iceberg tomate surimi râpées si vous n'avez pas de surimi râpées vous achetez des morceaux de surimi moi ça m'est déjà arrivé et vous les coupez en fines rondelles que vous mettez à l'intérieur vous coupez tout en fines lamelles et après ben vous vous mettez comme ça voilà ça c'est top alors par contre voilà un conseil pareil vous ne salez pas vous ne poivrez pas pourquoi salé ? si vous salez la tomate elle va rendre son jus et du coup votre salade aussi va cuire pendant la nuit vous mettez tout dans votre assiette vous la laissez comme ça si vous êtes tout seul ou à plusieurs après si vous savez qu'il y a du monde chez vous et que la salade va être mangée ben mettez le sel, le poivre, la vinaigrette etc mais un conseil si vous voulez en garder un petit peu pour le lendemain vous mettez rien du tout à l'intérieur ni sel, ni poivre, ni rien du tout vous la laissez comme ça et comme ça au moins le lendemain vous en avez vous avez de la salade qui reste pour le lendemain voilà c'est un conseil que je vous donne parce que le sel en fait fait ressortir en fait le jus de la tomate et après ben ça cuit votre salade malheureusement c'est comme ça donc voilà la petite salade vous voyez c'est pas un truc de fou mais franchement ça déboîte c'est super bon ok on est en plein hiver c'est pas forcément le truc de saison mais franchement c'est une recette qui est vraiment simple mais voilà elle est à faire testez-la et vous m'en direz des nouvelles moi je sais que à chaque fois je l'ai fait cette salade là bon sans forcément le maïs vous n'êtes pas obligé bon c'est parce que aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu de maïs et vous voyez la salade moi elle s'emporte tout ça donc j'ai de quoi faire une autre salade ou si je fais justement la quiche j'aurai de la salade pour accompagner la quiche et en tomates il me reste encore tout ça et il me reste un petit peu des manques et ça je vais essayer de le donner en mer s'il en veut mais ça c'est pas gagné je sais qu'il aime pas trop ces feuilles là mais je vais quand même essayer de le donner si jamais il se réveille demain parce qu'aujourd'hui c'est pas réveillé donc voilà essayez vous allez voir franchement c'est une salade qui déboîte c'est une salade que j'ai testé il y a très très longtemps et au final que je continue à faire voilà tout simplement et voilà je l'aime beaucoup et avec à qui je l'ai servi déjà je l'aime bien aussi donc voilà voilà je vous montre ma tête du soir bonsoir donc du coup j'espère que cette petite vidéo recette de salade vous aura plu j'espère que j'aurai été bien cadré par contre parce que là il faut que je m'adapte c'est au pire on a fait deux ou trois recettes avec Elia ça a été un petit peu voilà vite fait j'ai une autre tête c'est pas grave du coup j'espère que cette recette vous aura plu vous me le dites en commentaire en attendant je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo profitez je sais pas quoi vous dire à part protégez-vous j'essaye de chercher mon mot de la fin encore je n'y arrive pas du tout pour cette chaîne je vais y arriver je vais y arriver je vais le trouver mais pour l'instant je ne l'ai pas et prenez soin de vous et protégez-vous et je vous dis à plus tard bisous